Olimar et son gros pif. C'est Astérix le bordel. Non non le 1 à la base je voulais le faire en tech le 1. Puis j'ai pas eu le temps finalement mais je voulais le faire à la base j'étais censé enchaîner le 2 avec le 1. Mais pas eu le temps. Puis j'avais d'autres choses à faire du coup j'avais d'autres tech à faire donc voilà. Je suis en train de faire Pikmin 2 sur émulateur comme j'ai pas la console et c'est plutôt pas mal. Dernière fois que j'avais joué à un Pikmin c'était au 1 ça sortit donc ça remonte. Ouais le 1 est cool. Le 2 pardon est cool. Bah les 2 sont cool mais le 2 moi c'est mon préféré encore une fois. Ratchet & Clank j'ai fait le 1 en partie à l'époque sur PS2. Il y en a fait un il y a pas longtemps en live on a fait le reboot. Donc celui qui se base sur le film. Bon voilà que t'es bien sans plus. Ça allait ça allait. Ça transcendait pas les couilles mais... Ça allait. Alors quoi il me dit qu'il y a un trésor ? Alors on me dit qu'il y a un trésor. Chelou. Alors je vais essayer de flairer le trésor mais je... Ah il est plus là. Ah c'était les... Qu'est-ce que c'est de merde ? Alors je crois que c'était les pépites dorées en fait. C'était les pépites. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh putain il y a de l'ennemi hein. Oh il y a de l'ennemi mon cochon. Oh le bâtard. Laisse le pikmin bâtard. Ok on a un trésor. Ça c'est de la bonne. Merde. C'est qui mes esclaves préférés ou mes pikmin préférés ? Mes esclaves ? Allons allons. Ils sont contents d'être ici croyez-moi. J'entends des pikmin mourir. C'est quoi ce bordel ? Euh moi je dirais c'est les blancs et les rouges. Voilà. Putain ils se sont fait déboîter. Attends mais je vais m'occuper de ça là. Ça à mon avis c'est un sacré raccourci. Merci Cyclone pour le deuxième mois. Le travailleur est heureux. Le travailleur aime Jean Raoul. Jean Raoul is love. Jean Raoul is life. Mais ça vous ne le savez pas encore. Le monde n'est pas prêt à le reconnaître. Ok parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça. Seven n'a pas d'esclaves mais des êtres et des personnes qui aiment faire ce qu'ils veulent. Nuance. Et la nuance est importante. Donc c'est vraiment le monde des pikmin bleus et glace quoi. On se rapproche du coucher du soleil. On n'aura pas beaucoup à explorer n'empêche. Mais bon en contrepartie. Il y a des pikmin bleus là-bas ? Qu'est-ce que... C'est quoi que m'en fout ? Ce sont de gentils bénévoles les pikmin. C'est tout. Rien de plus rien de moins. Oups. Buvez ! Bon stéroïde là. Ça c'est de la bonne. J'aurais bien aimé faire la voie des pikmin. Et avoir un chèque de 100 euros. On aurait même pu me payer en visibilité. J'aimerais pouvoir dire dans mon CV que j'ai fait la voie des pikmin. Oh la gueule. Tout simplement inouï. Sublime. Ok. Bon on va la fin de la journée. On va pouvoir faire la caverne. Enfin la grotte. Alors sauna des glaces. Plus je m'enfonce dans le sous-sol. Et plus la température chute. Comme dans un sauna. Où l'air serait glacial au lieu de brûlant. Donc c'est pas un sauna du con. Bah combien les ondes me protègent. Mais les pikmin frissonnent sans arrêt. Je me demande s'il y aura un moyen de les réchauffer. Dans cette grotte. Signé. Olimar. Le gros pif. Son pif est aussi gros quand même que... Quasiment son visage. C'est vrai hein. Pas de nose shaming hein. Mais c'est vrai que bon. C'est un sacré pif quand même. C'est un rock. C'est un pik. C'est un cap. Exactement. Ok de quoi faire plus de pikmin de glace. Je prends. Ah non pas du tout. Non non c'est des trésors. Ouais donc effectivement c'était ça le trésor de tout à l'heure. C'était les perles. P'tites perles dorées. Mais comme les pikmin n'avaient pas encore tout ramené. Le jeu considérait qu'il y avait encore des perles à l'endroit donné. Alors. Si c'est des ennemis de glace. Rassure moi. Ils sont insensibles à la glace. Ouais. Ils sont insensibles à la glace. Au pikmin de glace c'est bon. Parce que j'ai pas plus d'eau en pokémon moi monsieur. Attention hein. Glace contre glace c'est pas foufou. Donc ne te fous pas de ma gueule. Attention. Non non là il est mort. Il est mort. Il dort pas il est mort. Ah mais c'est dark pikmin hein. Vous n'imaginez pas hein. Ok plus de pikmin de glace. 5 de plus. On prend. Moi j'aime les pikmin de glace. Ça peut se mettre en congélateur et tout. Dans les milkshakes. C'est très utile. Les pikmin de glace en fait c'est les glaçons que met Jean Raoul dans son whisky. Parce que oui Jean Raoul. Consomme ses pikmin. Il les boit. Il les mange. Il peut se le permettre. Non calme toi. Je veux pas foncer comme ça. On dirait Louis qui veut tout manger. C'est vrai ça. Louis c'est un gros bouffeur. Putain mais Louis. Tellement bizarre ce personnage. Des pikmin de glace en plus. On en veut nous. On en veut. Absolument pas. J'aimerais bien lui foncer dessus mais je vois la glace sur le côté. Tiens et pour la séance on va tester un pikmin glacé. Tiens à quoi ça ressemble. Bah rien il est juste glacé c'est tout. C'était très utile. Merci à toi mon pote. Non malheureusement le jeu n'a pas été recommandé par Olivier Min. C'est une évidence. Tiens ça c'est original quand même. C'est le premier level qu'on a où la glace c'est on va dire l'obstacle principal. Bon par contre toujours pas de nouvelles du pikmin blanc au pikmin violet. Je suis un petit peu déçu. Ça me fait un peu peur. Il nous manque le pikmin rose aussi. Ah mais je pensais que c'était un pikmin de glace. Putain la fleur je l'ai vu blanche mais je lui disais mais c'est le pikmin de glace en fait. Les meilleurs pikmin. C'est des geeks. Tout blanc. Tout frêle avec des yeux rouges. Issus de fleurs cracheuses blanches qui poussent dans les grottes. Les pikmin blancs sont rares. Petits et rapides. Leur attaque est faible. Mais ils sont assez empoisonnés pour être mortels pour un Bulborb. Tout en résistant au gaz toxique. Ouais. Dans le 2 c'était les meilleurs pikmin. Parce que c'était les plus rapides. Quand ils se faisaient bouffer ils empoisonnaient le mec. Ils pouvaient déterrer les trésors. A l'époque où t'avais pas le chien. Ils résistaient au gaz toxique. C'est ceux qui avaient le plus d'avantages. C'était les meilleurs. Ah les petits pikmin blancs. Bon effectivement là tu vois. Il faut pas faire le con avec eux. Parce que comme disait Colin. Notre ami Colin. Ils sont rares. Comme les violets d'ailleurs. Salut c'est un régal. Et merci à toi pour l'huitième mois. Ouais les violets étaient craqués aussi. Mais j'aime bien les violets aussi. Les violets ils me font bien rire. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du gaz toxique on est d'accord. Ouais ça m'a l'air d'être du gaz toxique. Alors un peu. Ouais c'est ça. Toi gaz toxique il a une couleur chelou. C'était violet dans le 2 là. Tu te fous de mon gueule. D'accord. Et je pense que c'est bon hein. Ouais ça va être bon. Je vais les laisser ramener ça. Et puis on va pouvoir y aller. Bon les pikmin blancs par contre. Faut pas les envoyer en premier. Faut les mettre en dernière ligne. Parce qu'ils sont très fragiles. Ouais ils sont vénères les pikmin violets. Ils étaient très très vénères. Et effectivement ça fait partie des pikmin les plus appréciés de la commu. Mais de toute façon il n'y a aucun pikmin qui est foncièrement détesté. Oula. Au seconde question. Tu pourras faire un jour des textes sur des DLC qui seront plus courts et moins de temps à faire. Ce serait une bonne idée je trouve à toi de voir comme un nouveau format par exemple. Le DLC de Cuphead. Non. Pour le moment non. J'en ai pas l'envie. Non non ça me prendrait du temps sur mes autres vidéos. Ça sert à rien en fait. De casser ça là. Non non et puis euh... Surtout si j'ai déjà fait le texte sur euh... Sur le jeu dont provient le DLC j'ai déjà tout dit en fait. Ça sera un autre format mais moi des formats j'en ai déjà 4. Ça me suffit. Les techs en soit euh... Je peux alterner entre des techs de 8 minutes et des techs de... De 16 minutes. C'est déjà bien assez. En fait je ne dis jamais jamais hein. Pourquoi pas un jour mais pour le moment non. Je ressens pas le besoin. Et puis les techs surtout prennent déjà assez de temps comme ça. Qu'est-ce qu'il y a mon pote ? Ok d'accord donc je peux... Ils sont obligés de rester près d'autres chines en fait les Pikmin. Ok. On va le laisser le Cyberpunk il est déjà sorti. Je t'avoue que j'ai plus suivi le délire. Je ne sais plus où on en est. Alors là on a un interrupteur. Qui est sous la glace. Oh shit ! Oh shit ! Bon aucun Pikmin de perdu dans cette affaire. C'est bon. Donc il n'y a vraiment que les Pikmin de glace quoi. Qui peuvent résister à... À ce bordel. Les autres je ne peux pas les envoyer. Ouais. Oh ça va être chiant. Ça va être chiant. Oh là là ! Oh là 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 ! Doucement ! Doucement mon pote. Putain mais comment on va le faire passer aux chines. Il faudrait désactiver ça là. Comment je vais faire ? L'épreuve est aussi dure que finir Fort Boyan. Oui. Fort Boyard pardon. Fort Boyan. Oh non ! Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas me dire ça. Tu me déçois. Ok c'est bon il est mort. Comment on va faire ? L'eau est glacée. Ouais. Elle est glacée. Comment on va faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit Pikmin violet pour casser la glace ? Ça m'étonnerait quand même. Il fait au moins... Moins 8000 ! Alors les Pikmin bleus... Il va se glacer. Ça ne sert à rien. A moins que... A moins qu'une salle active doive tomber dessus. Non ce n'est pas ça. Ok mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Bah dis-donc. Compliqué lui hein. C'est bizarrement expliqué. Je n'avais pas compris tout de suite cette grotte. Ah. Parce que moi je me disais. Il faut faire tomber soit une salle active dessus. Soit... Balancer un... Comment dire ? Un Pikmin violet dessus. Pour casser la glace. Ah. Ok non j'ai l'insurption d'espoir. Non bah écoutez. Ça fait une petite énigme. C'est bien. Ou alors... Attends. Viens par là. Alors voyons voir. Ouais non. J'allais dire si le chien il peut creuser la glace. Ah ok d'accord. Ok d'accord. En fait il fallait défoncer... Tout ce qui glaçait le monde. Pour dégeler le level. Alors par contre j'espère que j'ai toujours assez de Pikmin bleu. Normalement c'est bon. Battez vous. Battez vous. Battez vous pour votre pays. Merde j'ai envoyé un blanc. Vite le Pikmin blanc revient vite. Qui meurt ? Qui meurt ? Qui meurt ? Qui meurt ? Qui est mort ? Il est con. Il est con ce bleu là. Battez vous pour votre roi. Ah mais ne me suis pas. Il est con lui. Tu vois bien que tous les autres restent là. Sur la surface. Il est con celui là. Alors restez là s'il vous plaît. Comment on fait ? Voilà merci. Voilà c'est bon. Ça ça va nous sauver. Merci mon dieu. On se débloque. Non non il est pas bon le Pikmin qui faisait le con là. On va pas que je tombe dans le piège de me dire les Pikmin bleus. Je peux les faire souvent. Donc je peux tous les transformer en Pikmin de glace. Parce qu'il y a sûrement des objets. Dans l'eau ou encore dans les souterrains suivants. Attention attention. Bon après j'ai le Dogo tu me diras. Tiens chope. Eh bien. Force d'un Pikmin violet. 10 Pikmin. Il est chaud le bonhomme. Il est chaud. Attention parce que là-bas on ne sait pas s'il y a des ennemis. Je suis en train de regarder tes lives sur Zelda Wind Waker. Et à certains moments tu parlais de Zelda Théoteca. Et le truc drôle c'est que certaines de tes craintes que tu avais sur le jeu se sont réalisées. Ça va un oracle. Ça va un oracle. Que voulez-vous que je vous lise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise ? Cet élève de l'académie Alien qui a fondé le club des sciences avait très envie d'aller explorer les astres avec ses amis. Eh ouais mais la vie c'est pas du sale ami brother. T'as sous-estimé les dangers de cette planète brother. Venez on la laisse crever pour lui apprendre la vie. C'est le karma ça. Sélection naturelle. Connasse. Ah d'accord. Donc très bien. On va attendre que le Dogou ramène son truc à la maison. Ah le prénom des Pikmins blancs c'est juste... Ah bah... Faut appeler un chat un chat hein. Hop. 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 Non mais ils sont bloqués... Ah ouais ils étaient bloqués ils m'ont fait peur là. Ça va pas la tête ? Bande de fous. Ah. Alors comment on va faire pour descendre là ? Enfin pour monter. Pour descendre. Comment on va faire pour monter ? Ouais ok je pourrais revenir au cas où je suis bloqué. Alors comment on va faire ? Il faut les glacer peut-être. Il faut re-glacer le... Tous les coups il faut glacer cette merde. Et là du coup j'ai plus d'appui. Ouais c'est ça. Oh putain. Oh mais le maître de l'énigme. Fuck bro. Le 3 était un de mes premiers jeux et quand une ancienne connaissance m'a montré la jaquette et m'a moitié forcée de jouer au jeu. Je pensais pas que ça allait être... Je pensais que ça allait être nul. Le mois de 7 ans était très con. Eh bien il s'est passé exactement la même chose pour moi pour le 1. Moi j'attendais Mario Kart double dash. Et euh... Mes parents sont arrivés avec Pikmin. Qui avait été donné par une de leurs collègues. J'ai regardé la jaquette et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette grosse merde là ? Le lendemain j'ai joué. Coup de coeur. J'ai joué pendant une semaine. C'est ce que je dis toujours hein. Ça paye pas de mille Pikmin de loin mais... Une fois que tu t'y intéresses c'est de la bonne. Alors lui je le connais normalement. Bon c'est pas le même élément mais normalement il va ouvrir ses ailes et il va falloir lui taper le cul. Et passer par derrière c'est ce qu'on fait de mieux. Donc ça va être easy. C'est le boss attention ! Let's go ! Voilà maintenant ! D'accord donc ils ont absolument rien fait de ce que je voulais. Merci les gars. Ça fait plaisir. Ils étaient en train d'être friorifiés sur le côté c'est con. Non mais les gars revenez. Quand je vous dis de revenir, revenez les potes. Ils sont con eux aussi là. Attention à esquiver ultra instinct ! Il y en a partout. Il y en a partout ! Allez on me le ban. Voilà. Merci à tous. On a perdu 36 000 Pikmin. Bravo le veau. Voilà c'est super. Un cul. Ouais j'ai vu les ligues de la Switch 2. Soi disant. Il est où ? Ah il est là. Non toujours pas ça veut dire qu'il en manque un. Ouais c'est pas ce que j'attendais. Ouais un petit peu de difficulté là ça faisait plaisir. D'accord on a brisé la gelée. J'ai pas trop vu ce que ça a fait. Je crois que ça m'a donné des Pikmin de glace en plus. Ah ! Merde mon chien ! Merci Julien Guétapen. Toujours le meilleur pseudo pour moi. Bonjour maître. Bonjour Julien Guétapen. Merci pour le cinquième mois. Julien Guétapen. Célèbre pour son journalisme courageux. Elle a été envoyée par son réalisateur tourner un reportage sur cette nouvelle planète étrange. T'es bon ? Oh ! Au moins il sera avec un de ses fans. Ouais. Ah ça se sent un. Appuyer pour l'unifan lui. Ça se sent braver ! Ah ouais Zelda 2 en live ! Ah ouais ! Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on veut vraiment tous souffrir ? En vrai on aime bien souffrir. C'est vrai que sur ce stream on aime bien souffrir. Avec les jeux qu'on a fait souffrir sur des jeux compliqués. Mais aussi sur des jeux pourris. Donc pourquoi pas un jour en vrai ? Pourquoi pas un jour ? Après Zelda 2 c'est quand même... Faut s'accrocher quoi. En avant mes fidèles amis. Ils ont fait les couilles ? Non ils ont pas fait les couilles. Ouais ouais ouais. Un Nintendo petit zizi là. Oh oui c'est la saucisse. Suivez-moi petit Pikmin blanc. Suivez-moi. Ok. C'est bientôt 10 000 de Lumium comme ils disent. Ok 100%. On a 100% level. On est des tchads. On peut se barrer en mode victoire victorieux. Let's go. T'as pas eu la réponse de quoi ? Ah les Zelda Philips CDI en live ? Jamais. Délices cachées, enduits honnêtes, bribes de souvenirs, poses contemplatives et des pépites. En fait les gens veulent vraiment que je meure quoi. Ils veulent vraiment que je souffre. Ça demande des Zelda 2 et des Zelda Philips CDI quoi. Ok. Personne qui propose The Link to the Past ou Ocarina c'est Philips CDI ou Zelda 2. Bon. Très bien. Très bien très bien. J'ai revu la gestique sur les films Mario et la blague sur Fiona me fait toujours hurler. La blague sur Fiona ? Je sais plus ce que c'est. Bon me connaissant, j'ai dû dire un truc du genre Fiona sans le A à la fin, ça fait Fion. Me connaissant. Et si c'est pas le cas, bah voilà. Ça fait un truc en plus. Ah Link to the Boat Raiding ! Ah bah là tout de suite, c'était un Zelda de qualité. Ah bah merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. En tout cas Seven, j'espère que tu continueras à mettre le dîner du roi de Zelda CDI. Ça me fait exploser de rire à chaque fois. Je l'aime bien ce dîner. Ah Zelda CDI, un jour faudra y passer. Faudra un texte sur l'un des trois un jour. C'est un peu le passage à l'âge adulte. Alors on a satellite de communication, grimacier, totem de la chance, encore une fois, lit poisson et grand popotin. Ah voilà, là ils ont embrassé le même. Là on est d'accord. Voilà. C'est bien. Là ils embrassent le même. On parle la même langue. Un gros cul. Un gros cul. Avec des vitamines dedans. Oh là. Ils savent très bien ce qu'ils font Nintendo. Ah non, ça sera pas le tech 200 le Zelda CDI parce que j'ai déjà prévu un truc pour le tech 200. Clin d'œil, clin d'œil. Si on va jusqu'à 200 du moins. Si on va jusqu'à 200. Parce que déjà je pensais pas réussir à aller jusqu'à 100. C'est déjà ouf. C'est fou. C'est fou. Ton chien pourrait apprendre des capacités. Arrête de me backseat. C'est moi qui décide. Arrête de faire ton viewer de Twitch. Laisse-moi jouer. Je veux jouer. Alors la force de 20 pikmin. Ça, ça peut nous être utile en vrai. Voilà parce que je vois qu'il y a des objets et il commence à y avoir des objets à 100 pikmin. C'est combien ça ? 30 pikmin ? Ok. Ouf, ouf. Ouf. 100 pikmin le dogo. 100 pikmin. Vous avez vu ça ? A peine cheaté. 100 pikmin. Eh bien putain mon cochon. 100 pikmin mon pote. 100 pikmin on vous dit. Dogo in shape ouais. Ça c'est un dogo qui va à la salle. Alors, rivage serein. Alors pourquoi il y a un point d'interrogation ? Est-ce que ce ne serait pas le pikmin rose ? Ça pourrait être le pikmin rose. Par contre, il y a un truc que j'aime bien dans ce pikmin qui ajoute un peu de difficulté d'ailleurs. Je l'avais déjà dit je crois lors du dernier live. C'est que tu ne puisses pas prendre 100 pikmin direct dès le début du jeu. Tu dois les mériter les 100 pikmin. Tu dois trouver des oignons avant. Ça, ce n'est pas dégueu comme idée. T'as regardé, même le logo là en bas à droite c'est le pikmin rouge. C'est vraiment l'égérie du jeu quoi. Le red pikmin. Un avis à froid sur ce pikmin ? Bah plutôt à chaud du coup. J'aime bien. Comme je dis tout à l'heure, j'aime bien. Force sympathique. Ah bah du coup c'est bon, attends. Donc le dogo à lui seul en fait peut choper le melon. Le melon. Le melon. Pourquoi ils appellent ça un chien quand il n'a clairement que deux pattes ? Bah c'est discriminatoire ce que tu dis. Enfin je veux dire c'est pas parce qu'il a deux pattes que ça peut être considéré comme un canin. Enfin tu dis des bêtises. Enfin je veux dire ça va pas la tête. Ah non c'est pas un melon c'est une pastèque. Ah et puis en plus il fait de l'apnée et tout le mec. Ah oui non mais il est il est vraiment vraiment chaud ce dogo là. Il faut 80 des piquines de glace. Parce que j'en aurais besoin il faudra absolument que je glace l'eau pour aller choper ça à moins que je puisse passer par là-bas. Ah je peux passer par là-bas je crois. Ouais. Bon je vais continuer d'explorer là-bas. Aidez-le là. Bande de tirs au flanc. Une bonne pastèque. Salut préférez vous êtes team pastèque ou team melon. Ça m'intéresse vraiment. C'est pas juste pour avoir plus de commentaires sur ma vidéo YouTube mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes team pastèque ou team melon. Allez salut. Abonne-toi pouce bleu. Ok. 10 000 lumium let's go. Le melon. La pastèque. Moi j'ai trop team melon XD 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 MDR Alors comment je vais l'atteindre ? Oh Oh il y a la tour Eiffel trop bien. Ah non c'est la tour de pise excusez-moi. Ah faudra des pikmin jaunes là. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de mon gueule. Quoique non attends reste avec moi toi. Mon top 3 des fruits oula. Il y a beaucoup de fruits que j'aime bien moi. Faut que je réfléchisse bien à la question. Attention. Attention. Fraise cerise banane. Là tout de suite à chaud. Fraise cerise banane. Même si je kiffe les nectarines aussi et les pêches. Ah c'est dur. C'est dur de faire un choix et d'éclipser les autres. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Qui on va ranger ? On va te ranger toi. On va prendre 30 pikmin jaunes. Avis désastreux. Le meilleur avis. Tu rigoles ou quoi ? Tout le monde cite quasiment les mêmes fruits que moi dans le chat. Fraise banane pomme cerise Très bon choix je trouve. Ah non mais c'est de la bonne. Moi j'ai des goûts de roi moi. Non non les abricots j'aime bien mais je trouve ça un peu surcoté les abricots moi. Les framboises c'est bien aussi. Après moi on m'a demandé de prendre 3 fruits j'ai dit ces 3 là c'est pas pour ça que j'aime pas les autres. Attention. Putain les framboises quoi. Putain on avait un vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce ce cours ? On avait un partiel où on devait donc à la fac on devait décrire le goût d'une framboise. Du mieux possible. On devait décrire en fait le goût d'une framboise en 2-3 pages. Imaginez en 2-3 pages décrire ça. Il y a quand même un mec dans la classe qui a dit et si on a jamais mangé de framboises on fait comment ? Le prof ne savait pas quoi dire il n'était jamais tombé sur ce cas de figure. Monsieur n'aimait pas les framboises parce que ça ressemblait à des cerveaux. Petite bite. Petite bite. On est bloqué. Au secours. A l'aide. Attends je vais enlever les jaunes et je vais prendre les bleus. Il y a quand même des phrases très racistes sur la run de Pikmin. Si tu les sors du contexte il y a quand même des phrases cheloues on va pas se le cacher. Genre j'aime pas les rouges je préfère les bleus. C'est quand même limite limite. C'est limite limite. Le prof a fumé quoi pour proposer un tel sujet Ah ça je sais pas. Ça je sais pas faudra lui demander. Bon là allons explorer là-bas tiens. Une nouvelle créature a été explorée. Observez pardon on va pas observer les créatures. On est pas de ce genre là. Non mais les gars réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est insupportable ce mec. Il n'y a pas une Ah si. Ok ok il y a une base. Alors il y a une base mais il y a aussi un ennemi. On va envoyer au Tchine. Fonce ! Ça sent l'ennemi. Oh c'est une épée. Ah ça sera plus simple. Hop. Regardez ce Pikmin. Oh là là il est prêt à aller à la guerre lui. Ok ça va nous être très utile. C'est de la bonne. Combien de Pikmin ici ? 100 ! Ah oui d'accord. Ok d'accord. Très bien. D'accord. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il veut lui ? On va les ressusciter. Hop. Vous m'emmenez ça à la base messieurs dames. Mais moi j'aime les fruits en règle générale. Il y en a aucun que j'aime pas je pense. Attention où est-ce que lui. Il est dead. Il est dead mon colonel. Ok alors là on a un pont. Ok d'accord. Je vois qu'on a un harmonica là-bas. Toi tu dégages. Je sais pas ce qu'il faut encore là là. Pourquoi il m'a pas écouté ? Transporte les petites perles mon bonhomme. Transporte. Même les durions. Jamais goûté. Jamais goûté. C'est pour ça que j'ai dit voilà à mon avis j'ai pas goûté tous les fruits du monde c'est sûr. En tout cas mon pote ce que je t'ai cité c'est une tuerie. Les poires aussi c'est de la balle. Ok il en faut 20. On va demander à... Ah bah tiens une banane ! Quand on parle du loup une banane. Ah ouais donc effectivement par contre cette zone est ultra grande par rapport aux autres. C'est chaud. Aller. 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 Je suis softlock. Bien joué les gars. Oui je suis gentil avec mes pikmin quand même. Je leur dis bien joué. Je leur dis gégé. Je... Voilà. Dites-vous que j'estime un peu plus que mes mates sur League of Legends. C'est déjà... Voilà. Arrêtez d'être me disant et de dire que je respecte pas mes pikmin. C'est pas gentil. Parce que c'est faux en fait. C'est faux. Donc maintenant fermez-la et acceptez mon amour. Ah cette zone est vraiment grande. C'est un délire. Ouais. Quand ils meurent je leur dis rest in peace sweet prince. Je le dis à chaque fois. à chaque fois. Mais je me mute en fait pour pas que vous l'entendiez c'est pour pas vous rendre triste. Mais sachez que je le dis à chaque fois. Je vais brûler un cierge et tout. Sachez-le. De toute façon dès que je finis live je vais brûler un cierge. Voilà. Pour les pikmin tombés au combat. Ça va de soi. Évidemment. Voilà. Ça c'est un niveau que j'aime bien. Ça c'est... C'est l'été. C'est... C'est le soleil. La plage. L'amour. Oh là. Ah d'accord. Merci Archaïm pour le Prime. Salut rapide. Ok un Ammonita. On a un Ammonita les brothers. Attention ça sent l'ennemi ici. Oh là là. J'ai joué à trop de Dark Souls là. Ça. Ça sent le boss. Je te le dis. Non. Ça sent pas le boss. Ah bon. Ah bon. Ça sent pas le boss. Bon bah écoutez. J'ai rien dit. Alors attention parce que... Ouais. Ah je me rappelle de ça. Non non non. Mais qu'est-ce que vous faites bande de cons ? C'est des ouf. Alors il y avait ces ennemis dans le 1. Mais quand tu chopais la perle. T'avais plein de Pikmin. C'était marrant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça tiens. Je te défonce la gueule moi. Ça va péter. 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 Elle est dans ta gueule. Tu m'en diras des nouvelles tiens. Et sincèrement si vous avez aimé le 4. Parce que je pense que ça sera le premier Pikmin de beaucoup de gens. N'hésitez pas à prendre les autres. Sur émulateur ou sur Switch. Après bon. Payer 30 balles Pikmin 1 et Pikmin 2. Voilà. Mais faites-les. Ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un hameçon. Oh ! Bah alors c'est lui bien ça. Oh mais la maîtrise du gameplay. Mais pfff. Mais moi je... Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Il a dit péter. Je reporte à Twitch. Bon Axioul on va te banne je pense. Ça fait trop longtemps là que ça dure. Là ton... Là tes messages passifs agressifs Axioul. C'est bon quoi. On en a marre. Il y a un moment je veux bien être gentil mais... Voilà. Je te le dis. Tu es un oursin sur les couilles. Non non mais sincèrement ouais. Tous les Pikmin sont sur Switch. Si vous avez aimé le 4. Vraiment. Je vous conseille le 1, le 2 et le 3. Le seul que vous pourrez moins apprécier. Si vous avez commencé par le 4. C'est éventuellement le 1. Parce qu'il est... Un peu plus... Même beaucoup plus... Oppressant. Parce que là t'es vraiment limité en termes de jour. Et quand c'est ta première fois sur Pikmin c'est compliqué quoi. Mais c'est un bon petit jeu de gestion et tout en temps réel voilà. Non ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es nul ? On va faire des Pikmin avant que la journée termine. Reproduisez-vous ! Faites l'amour pas la guerre. Baiser un coup. Alors 30% de ce monde de déverrouillés. Parfait. Hop. Je m'en vais. Je me tire. Je me casse. Tu es un délire avec les oursins sur les couilles. Traumatisme d'enfance. C'est surtout une réplique de Karpman dans South Park qui m'a marqué que j'aime beaucoup. Mais no fake. Je n'ai jamais marché sur un oursin moi. Mais quand je vois les personnes que je connais du coup. Qui ont marché dessus. J'ai vu ce que ça fait. J'aimerais bien éviter. Surtout sur les couilles. Alors. Poisson sauce mystère. Ah non mais c'est de la sauce. Perle de princesse. Fossile salamonite. Fossile géant. Épée de lumière. Phare de l'inspiration. Planète striée. Bon. Je ne veux pas dire mais on a quand même eu un éclair, un croissant et maintenant un monument français. Parce que oui messieurs la statue de la liberté est français. N'en déplaise aux rageux américains. Voilà quoi. Ça va là quand même niveau hommage de la France dans ce jeu. Bon. En même temps. Notre pays est tellement fabuleux. C'est compliqué de ne pas lui rendre hommage. C'est compliqué. La France. Baguette. Cocorico. C'est littéralement le même. C'est quoi le même déjà ? Tu te crois supérieur parce que tu es français ? Et le français répond. Mais je suis supérieur. Ha. Tiens Axioul on va te montrer le gameplay de nuit tiens. C'est la grosse nouveauté. Donc ça c'est fini. On va aller au paradis des pétales tiens. Montre moi le gameplay de nuit. J'imagine la voix. Axioul il est en train de... Il ne vous le dit pas mais il est en train de train sur Street Fighter 6. Pour faire des lives sur Street Fighter 6. Et monter en rank 4 avec vous. Il n'ose pas vous le dire mais... Il tryhard de ouf. Bon il joue Luke mais bon. C'est... Voilà c'est... Oh le leak. Il a leak. C'est vrai que Street 6 il m'attire un petit peu moi quand même. C'est le premier Versus Fighting qui m'attire depuis DB Fighters. Parce que de base moi je ne suis pas très Versus Fighting. Enfin j'aime bien mais c'est juste que je n'y joue pas beaucoup. Mais je t'avoue que là le Street 6... Parfois il me donne envie. Alors attention. Attention mon bonhomme. Ok. Ils arrivent. Nani ? Nani kulemash taio ? Putain mais ils arrivent vite hein. Putain ils sont rapides. Attends mais ils sont ultra rapides les mecs. Ils sont partout. Laissez ma ruche. Allez tape moi. Il y en a d'autres. Attention il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Après je pense que j'ai assez de Pikmin là. Tu as hâte que le jour se lève. Mais putain mais ils font trop les malins eux. Oh putain alors là par contre dans le lot je crois qu'il y a des gros ennemis. On va faire le Genki Dama. Le Genki Dama. Donnez moi votre énergie. J'adore cette attaque. Bon après là j'ai une armée de Pikmin visant. Là à mon avis ça va chier. Je te le dis. Ah d'accord. Il est rapide lui hein. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé la gueule. Ok. Ma base c'est pas encore fait toucher. Il faut que les deux ils se collent. Il faut que les deux viennent. Voilà comme ça je les aveugle tous les deux. On défonce. Oh mais le skill ! Oh le skill ! Ce qui manque dans ce jeu c'est un flingue je trouve. Allez. Non mais Axioul tu sais très bien que dans Pikmin il n'y a pas de flingue. On n'est pas dans Star Fox ou dans Metal Gear. Arrête de dire des bêtises. Donc tu sais très bien il n'y aura pas de flingue dans Pikmin. C'est pas la direction artistique qui veut ça. Axioul tu le sais très bien. C'est un jeu Nintendo. Notamment Pikmin. Tu dis des bêtises Axioul. Ah ouais les Pikmin disons sont fumés aussi. Quand tu les maîtrises bien. C'est sûr. Tu dis des bêtises Axioul. C'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de stresser avec la musique. Qui devient de plus en plus intense. À mesure qu'il s'approche de la base. Alors. Un Bédoc. On devrait pouvoir remplacer le Chia par une Fiat Panda alors. Là par contre t'as raison. Là je suis d'accord. Voilà conduire une voiture effectivement ça correspond à la DA de Pikmin. Là on est d'accord. On se comprend. Quelle équipe de bras cassés quand même. Bon alors est-ce que c'est Bernard ? Je pense pas hein Bernard à tous les coups ça va être le dernier qu'on va sauver. Ah ça y est c'est Bernard. Il est là Bernard. Ouah lunettes de soleil et tout putain. Ce pilote expérimenté qui travaillait dans le privé avant de rejoindre l'équipe de secours déborde d'un optimisme inébranlable. Vous avez placé le mot inébranlable. Vous gagnez 0,5 points sur votre dissertation. On a sauvé Bernard et sa libido extrême qui veut toujours faire l'amour. Qui est Nicole ? Bah là dans l'équipage principal je vois qu'une meuf donc c'est forcément le commandant Shepard. Attention à ton cul Shepard. Ah ouais parce qu'effectivement Willy a abandonné Bernard. Voilà ne l'oublions pas. Willy tout à gauche. Grosse merde. Grosse merde Billy. Nicole c'est le chien. Oula. Mais ça veut dire que. Attends c'est quoi la réponse possible ? Ok truc de fou. Je te le dis ils sont allés à la limite de doula chien t'as d'être sa chacal. Je te le dis. Truc de ouf. T'as sur un max. Donc ça veut dire que Bernard veut faire l'amour au chien. Ah mais y'a un truc qui va pas dans l'équation là. Truc de déglingos. Oh la dingue. Dernière réforme. Mon objectif de récupérer toutes les pièces manquantes du dolphin semble enfin à portée de main. D'après le radar du vaisseau les dernières pièces sont à l'intérieur d'une structure géante. Mon système de survie atteint bientôt ses limites. C'est ma dernière chance. Ça aussi hein n'empêche. C'est super cool pour un pikmin. C'est la première fois qu'on va dans une maison. Alors. Tu comprenais parfois en allant dans certains souterrains du 2 que t'étais dans des... Dans des bouts de cuisine et tout. Mais là t'es vraiment dans... Le monde est une baraque quoi. C'est fou. Pensez-y. Quand vous buterez les fourmis, des mouches et tout ça. Chez vous. Ça se trouve. C'est des pikmin. Par contre les moustiques vous pouvez y aller. C'est des connards. Je trouve que c'était plus mystérieux quand c'était suggéré qu'il y avait des maisons. C'est vrai. Mais en contrepartie je trouve ça cool qu'après nous l'avoir teasé on puisse explorer une vraie maison. Après toutes ces années. Ah il a une feuille maintenant sur la queue. C'est super. Alors attends. Il nous faut combien de points au chine ? Entre guillemets. Il nous en faut 4. Parce que moi j'aimerais bien ça. Creusage je m'en fous. Détairage aussi. Et aussi. Cela permet d'envoyer à la base son partenaire. Ou de le faire venir à soi. Ça c'est pas dégueu aussi. Ça c'est pas dégueu. Ça ça peut être sympa messieurs dames. Mais à quoi ça sert déjà ? Il faut regagner toute son énergie. Et si votre chien est déjà en pleine santé il peut même augmenter ses PV. Je m'en fous. On s'en fout. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ? Est-ce qu'il y a des nouveaux items ? Alors point à répétition. Oula. Mouda Mouda ? Ok non c'est déjà un truc qu'il y avait dans le 2. Je suis déçu. Par contre la foudre là. Le coup de foudre. Ah j'aime bien ça moi. Le coup de foudre là. Regardez ce que ça fait. Je l'ai vu la dernière fois en off. Vous avez vu ? Incroyable. A peine cheaté le truc. Ok ça c'est un appât. C'est quoi ? Je vais prendre un peu de... De bon broc. Parce que c'était assez fumé. Ce qu'on a fait au coquillage juste avant. Taouchin est en train de se transformer en Pikmin messieurs dames. Le capteur permet de voir le nombre total de trésors et leur position. Ah bah voilà. Let's go. Ok donc ça c'est pour résister au poison. Ça on aime bien ça. Voilà. Allez. Ça c'est de la bonne. Ok plus de vie pour Rothschild. Il y a vraiment plein de trucs à prendre. Je pense que ce qu'il nous propose ça c'est que le prochain gros obstacle. C'est le gaz toxique. Allez du coup on peut aller au quatrième stage c'est ça ? Ok on peut y aller. C'est ça hein. Refuge du héros. Il y a de fortes chances que Monsieur Limard soit quelque part ici. Ouais et bah je vais d'abord finir ce niveau là moi. Tu permets ? Ouais des obstacles ou des ennemis qui utilisent gaz toxique ouais. Ouais ouais. Donc je vais prendre ça. Ouais ouais.